Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronos. En ce samedi 16 avril 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Ariel, 4ème course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 5 ans uniquement en découdront aux alentours de 17h30. Lors de cette très belle compétition ouverte aux trotteurs européens, nous devrions assister à une course sans concession. Tout au long du parcours des 2850 mètres de la grande piste de Vincennes, les leaders devraient faire du rythme. Sous un grand soleil, il faut simplement espérer que nos préférés soient dans le coup. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 9, Gaspard de Brion. Il est impressionnant lorsqu'il se présente sans ses fers. Théoriquement, dans ce lot, il doit encore s'emparer de la première place. En deuxième choix, le numéro 16, Allegra WF. Déférée des 4 pieds et pilotée par Eric Raffin, si elle répète son dernier succès obtenu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, elle semble en mesure de faire mouche. En troisième choix, retrouvons le numéro 15, Good Friday. Il est drivé par un Gabrielle Guélormini réalisant une saison 2021 très correcte et qui est souvent en réussite dans les événements. En quatrième position, viendra le numéro 2, Aura SL. Jean-Michel Bazir, son mentor, sera à ses commandes. Si tout se passe bien pour elle durant le parcours, elle va faire sensation dans la dernière ligne droite. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 14, Glorani Desnoe. Elle a un redoutable rush final et semble de taille à jouer l'une des cinq premières places dans ce quinte et plus ouvert pour les accessites. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 6, Gims Duplessis. Déférée des 4 pieds, c'est un cheval qui est généralement percutant. A Jean-Philippe Monclin, son partenaire, d'avoir l'inspiration à ses commandes. En avant-dernier choix, le numéro 5, Aguacat. Attention à ce hongle de 5 ans entraîné par Vitale Chotola, qui reste sur un joli succès du côté de Caen et qui peut logiquement espérer vaincre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 4, Galiléo Bélo. Il dépend d'une écurie toujours très à droite et en ayant un bon parcours, il paraît largement capable de jouer une belle place à l'arrivée. En cas de non partant, le numéro 8, Galon de Vrille, dont la dernière tentative est excellente, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, Top Prono et la Minute Quintée indiquent tierces et ordres ainsi que quartet et quintet plus dans le désordre. Pour vous abonner à PronoVip, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP, turf-fr.com. Sous-titrage ST' 501